Dans la musique, merci. Je n'avais pas compris que ma contribution s'inscrivait dans ce sujet. Dans la musique, c'est l'Encyclopédie d'Antesca, on te cite la définition tripartite de Anitius Magnus Orpatos Severius Boetius de Bores, qui est l'Octoritas en matière de musique. Je veux dire par là que la définition de la musique de chez Bores est extrêmement multiple. Il y a une musique dans le ciel, on l'a vu tout à l'heure dans la conférence du professeur Chiarini, magnifique. Il y a une musique dans l'homme, je vais en parler, dans les humeurs, musique en moine. Il y a une musique instrumentale et c'est celle qui passe par mes oreilles et celle qui s'incarne par exemple dans le verbe du poème danteste. On en a eu un exemple dans la première conférence aujourd'hui. Et puis, c'est extrêmement complexe la place de la musique dans Dante. La musique est logos, la musique traduit le grec logos qui désigne à la fois les rapports mathématiques qui gouvernent les intervalles musicaux. C'est la raison pour laquelle la musique est une discipline mathématique. Théorie des proportions. La musique s'occupe de tout ce qui est relation. On l'a assez entendu parler ce matin. La musique comme relation, relation qui gouverne la syntaxe, relation qui gouverne les parties du verbe, relation qui gouverne la parenté des intervalles, des sons du texte et ainsi de suite. Tout ce qui est relation chez Dante renvoie à la musique pour la simple et bonne raison que l'analyse mathématique du son. Ceux qui étudiaient la musique comme discipline libérale au Moyen-Âge savaient parfaitement que la musique est la science de la relation. C'est-à-dire la relation entre nombres entiers. La musique s'occupe, l'arithmétique s'occupe des nombres en soi. La musique s'occupe des relations numériques. C'est-à-dire partout, l'étude du monocorde au Moyen-Âge révèle que les intervalles musicaux sont mesurés par un nombre pair et un nombre pair. La quinte en musique est produite par un rapport de 3 sur 2. On vous explique dans cette traité que la quinte consonne, que les deux sons de la quinte ont une relation entre eux, une relation d'amour et une relation amicale, à cause de l'unité qui mesure 3 comme 2. Il y a un dénominateur commun qui mesure l'un et l'autre extrême. C'est un modèle réduit de l'harmonie universelle chez Dante et ce modèle qui explique la relation entre vos frères a été appliqué à tous les domaines du savoir. La musique explique la relation entre les sons d'un verre dandesque, mais la musique explique aussi par exemple les nombres qui organisent l'orchestration de l'univers, le Zodiac, aujourd'hui, Musica Mondale. Et puis la musique s'occupe aussi, ça c'est un peu plus subtil, la musique s'occupe aussi de la consonance, de l'émanation de l'intelligible dans le sensible. L'harmonie s'occupe non seulement du domaine horizontal des corps physiques, des relations harmoniques entre les corps physiques, mais aussi de la relation verticale entre l'intelligible et le sensible. Par exemple, quand on vous dit qu'est-ce que c'est que la physique humaine, c'est l'harmonie qui existe entre l'âme et le corps, c'est une relation verticale. Dante dira la même chose par exemple de l'incarnation des idées du monde métaphysique dans le monde physique, par exemple, dans la théorie qu'il expose sur les trois sens d'interprétation du texte. Il a vu ça chez Luc de Saint-Victor, qui est l'auteur de références de ses doctrines sur la polysénie de la divincomédie. La divincomédie a un sens littéral, un sens anagogique, un sens anthropologique, et ses sens entrent en consonance les uns avec les autres. Luc de Saint-Victor a comparé les saintes écritures à un instrument à cordes dont la caisse de résonance produit les trois sens littérales, anagogiques. C'est une polyphonie. D'ailleurs, les musiciens des corps, je ne sais pas si vous le savez, ont conçu des compositions qui s'appellent Mothé isorythmique, dans lesquelles vous avez un ténor grégorien dans la partie la plus grave, et il y a trois voix qui paraphrasent le texte. Bien. Tout ça pour dire qu'il y a une musique chez Dante, une musique intelligible, une musique du texte, une musique des idées, et une musique de la relation logique qui s'incarne dans les phénomènes sonores. Dante est un poète, et on aurait beaucoup de peine à trouver l'incarnation sonore de cette musique chez lui, mais on la trouve au cours de l'histoire de la musique sacrée. Il faut s'adresser, suivre l'histoire de la musique sacrée matematique, une speculazione sur l'etat matematique de la vie, sur le juste mezzo de la vie, et mi occuperò di questa idea per verificare l'analisi di un, per leggere, uno spartito del Cinquecento che mette in musica queste idee. Non parlerò tanto di Dante, mi servirò di Dante a proposer un esegesi di questo motetto del mille cinquecento trattaquattro che mette in musica queste idee del mezzo della vita e via dicendo. Bene. Vando alle parole. A parto di Issy, il y a deux, ce n'est pas que vous pouvez suivre, ci sono due strade che volete seguire per seguire l'idea, la storia di queste idee, una, di musica, una è l'antifona benedettina che ha fatto il titolo della mia conferenza, Media Vita in Molti Sud, e un'altra è un moltetto del Cinquecento, Mirabile Misterio di Jacoplus Gallus, di cui vi voglio parlare. Parlo in francese. A parlance i pit de la Divina Comédie, leggo un testo per mantenere il tempo, per mantenere il tempo. A part l'incipiente della Divina Comédie, le symbole del milieu della vita ha fatto l'objet di una savante exposition, nel libro 13 di Banquet di Dante, in persona. Il convoca Aristote, il va perdere il grande, le psalmista, con point di part, da un vasto sviluppo sui quattro anni della vita, on apprende che la trajectione della vita è una parabola divisa in quattro periodi, distinguiti per la modificazione del temperamento, dell'acrase, 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 che varie al fur e mesura dei anni della vita. Le chemin di una vita è governato da una cura ascendente e descendente che imita la parabola dei planeti sull'acrase sull'acrase. Dante lo dice che questa parabola è semblata a un arc che, in cui il clinamen, in cui il sommet è attaccato verso la 35e anni, un milieu arithmetico exacto di una vita migliata di 70 anni. In questo momento, l'acrase, il tempérament atteint son point de perfection, pour déclinare ensuite graduellement, nous en savons quelque chose, il est retraité dans la décrépitude et dans la mort. C'était précisément dans ce point, vous pouvez lire le texte qui est derrière moi, dans ce point critique, au sommet de sa perfection que Jésus-Christ a décidé de se métamorphoser, je cite, d'un être immortel, in eternale, transmutato. Crucifié entre la 3e et la 9e heure, il rend son âme à la 6e, le point le plus parfait de la journée, le zénith, entre la 3e et la 6e heure, c'est la moyenne arithmetica entre 3 et 9, encore un symbole trinitaire, 3 et 9, 12, il divisa par le 6, donc un midi, ora sexta, l'heure della sieste, ora sexta, le Christ a décidé, dans ce point critique, dans ces 70 ans que le Christ a décidé de mourir, à savoir au moment le plus parfait de son tempérament et de la journée. Dans ce point critique, l'histoire de l'humanité a littéralement tourné sur elle-même, a basculé, elle a subi un revirement total dans le sens contraire de ce qui était attendu, telle une pige en équilibre sur un point de gravité. son milieu a mis dedans des tournes pour renverser l'histoire de l'humanité. C'est dramatique, c'est dramatique sur un point de gravité. Il était clair pour tout le monde, deuxième point, que cette miraculeuse transformation avait pu se réaliser en vertu de notre miracle lié à la personne même du Christ en vertu de sa logique dualiste, même logique dualiste que celle qu'on vient de décrire. C'est-à-dire que le Christ a pu sauver l'humanité en vertu de sa double nature divine et humaine. C'est évident. Cette nature, double nature divine et humaine, a fait du Christ un symbole incarné. Je vous rappelle l'étymologie du mot symbolon, qui désigne deux parties. Une pièce d'identité que dans l'antiquité on cassait en deux et puis on réinitiait les deux parties comme pièce d'identité. Le Christ lui-même a été décrit comme symbolon chez les Pères. Le Christ lui-même est un symbole, c'est lui qui relie, qui peut sauver l'humanité du péché originel, peut sauver les dissonances semées par la forme de la discorde. Cette théologie, chez Dante, conjure au moins deux idées différentes. Celle d'une relation unificatrice aux deux extrêmes. La musique s'occupe de ça. La musique s'occupe de la relation unificatrice entre le Père et la Père, entre le ciel et la terre, entre le corps et l'âme. C'est une question de relation qualitative. C'est une partie du symbole qui est au cours ici, les deux extrêmes de la vie. Le Christ qui relie le ciel et la terre par sa double nature divine et humaine. Et puis il y a un autre aspect, c'est l'idée d'une mort dans un bois noir, une mort dans un atome de temps imprévisible, un kairos comme disaient les Grecs, où tout peut arriver. La vie, la mort, ou comme dans le cas du Christ, la vie et la mort en même temps. Il y a ces deux idées. Alors le Christ se confond de ces deux idées, l'idée d'un médiateur céleste et en même temps, l'idée de quelqu'un qui meurt dans un règle dramatique, qui sauve l'humanité dans un coin noir qui est un lieu de la mort, qui est un lieu extrêmement noir. Un atome d'éternité trop étroit pour permettre le déploiement d'un discours. Impossible après-midi. Dans les deux siècles suivants, en vertu de cette ambiguïté fondamentale, la trajectoire de cette idée n'a pas tardé à rencontrer sur son chemin une autre idée fondamentale, troisième composante de la tradition, aussi extrême que surnaturelle, c'est le diagnostic tempéramental de l'humeur noire auquel la tradition avait soumis la personne du Christ lui-même, le Christ mélancolique. Le Christ mélancolique. La mélancolie, faut-il le rappeler, avait été la terre promise des images dualistes. Des images dualistes. L'oscillation de l'esprit mélancolique entre le ciel et Saturne. Le ciel de Saturne et la planète, qui est la planète la plus élevée, est le centre de la terre comme image de la concentration. La vie comme passage entre Scylla et Caride. L'ambiguïté du Saturnien, que l'on écrit moitié Dieu, moitié démon. Et ce dualisme convenait à merveille aux deux natures du Christ comme Dieu incarné. Ainsi, Albrecht Dürer, que vous connaissez certainement, n'a pas hésité à représenter le Christ affligé dans la personne, dans la posture iconographique du penseur de Rodin, le menton appuyé sur son avant-bras. Un modèle très répandu dans l'Europe du Nord. Alors, et même, j'ai été par normalité à Buenos Aires, à la Recoleta, à l'hospice à Buenos Aires. Eh bien, vous allez dans l'église de la Recoleta, vous avez l'image du Christ affligé, le point, le menton appuyé sur la main droite. Bien, donc, je résume les idées qui nous intéressent, que je vais suivre. Un, la logique mathématique du milieu de la vie, comme relation entre les deux extrêmes, réalisée par un point de milieu. Deux, l'idée du Christ, de la double nature divine et humaine du Christ comme médiateur entre ciel et terre. Et puis, la mélancolie. Voilà trois éléments que nous allons trouver dans la composition polyphonique qui les a incarnés et que j'aimerais vous faire entendre. C'est une excuse pour faire un peu de musique, pour faire écouter un peu de musique. Pour comprendre le passé, la transition entre ces idées et la musique, eh bien, elle a eu lieu dans l'antiquité. En grec ancien, la transformation subie par un système de contraire, un équilibre, c'est ce qui se passe dans le milieu de la vie. Eh bien, cette idée d'un système de contraire, un crase qui change qualitativement sur un point critique, s'appelle métabolé. C'est une des catégories du mouvement chez Aristote. Eh bien, le champ d'application de ce principe a été très varié, extrêmement multiple. Dans la poétique, vous le savez mieux que moi, Aristote part de métapole pour décrire le revirement de l'action dans le sens inattendu, lors de la péripétie. Dans la tradition musicale antique, ce même mot renvoie, dans la théorie musicale, à la transformation de la mélodie lors de la modulation. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais le principe est simple. Parvenu à une note pivot, qui appartient à deux tonalités en même temps. à savoir le juste milieu entre deux tonalités, deux extrêmes mathématiques, eh bien, la mélodie des vies, le mot est pareil, parce qu'il s'est marqué à côté, dans une tonalité inattendue. Donc, il y a un point qui appartient à deux tonalités en même temps. Et sur ce point, la mélodie bifurque, comme le dit Aristote, dans un sens inattendu. Et puis, il y avait les écrits, les écrits hippocratiques, où subit une métabole, la destinée du malade qui bascule de la vie à la mort sur un jour critique au sommet du, ce qu'on appelle le paroxysme fébrile, les fièvres au fond de l'eau et des marques, et les médecins grecs calculaient mathématiquement les rythmes de la vie à la mort. Eh bien, il y a des médecins qui divisent la semaine autour des aphorismes et des pronostics, divisent la semaine en tétrade à deux jours, quatre jours, conjointe et disjointe. Une tétrade disjointe, c'est, lorsque vous avez un, deux, trois, quatre, vous commencez quatre, cinq, six, sept. C'est une tétrade conjointe. C'est comme ça qu'on peut imaginer une semaine, on divise la semaine en deux tétrades de jour, et puis on nous explique que ce sont en réalité des intervalles musicaux, comme les tétracordes, si, do, re, mi, mi, fa, zola, ou les tétracordes de la musique. Donc on utilise la théorie musicale pour imaginer un pronostic sur l'axe du temps et naturellement, la théorie musicale vous enseigne qu'il y a des points critiques où la mélodie bascule, il y a des notes qui sont en consonance avec d'autres. C'est ainsi qu'on peut prévoir la maladie d'un malade, la vie ou la mort de celui-ci. Il y a par exemple un mot de l'auteur des aphorismes qui dit que la destinée des malades tourne sur leur point d'articulation durant le quatrième jour de la semaine, parce qu'il est le milieu de la semaine. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. C'est la moyenne arithmétique de 1 et 7. Et il ajoute que le médecin prête attention au quatrième jour, car il est indicateur du septième. Et si la fièvre est forte, eh bien, il mourra le septième. C'est exactement la même doctrine du milieu de la vie de Dante. Dante le savait bien. On rentre ici dans le chapitre que la tradition médiévale a appelée « musica humana », c'est-à-dire la théorie des tempéraments. Bien sûr, un des chapitres, c'était la théorie du caillons. La théorie, ce que Fissin appellera le calcul harmonique des fièvres. Un médecin qui est médecin et philosophe et bien placé pour savoir. Ces idées ont traversé le Moyen-Âge, la musique de la pulsation cardiaque, sensorin, dédié natal et on calcule l'admission de l'avancès, suivant ces genres critiques, qui font autant de détrate de jours que d'harmoniques de temps. La grossesse évolue, l'embryon évolue le jour 6, ensuite le 8e jour, il change dans le sang, le sperme se change dans le sang. Le 1e jour, le système receux est formé. Le 12e jour, c'est autre chose qui se produit. Alors, 6, 8, 9, 12, traduits en longueur de cordes, produisent, en aisé, donc il était question de jouer, on utilise l'octave dorienne, c'est-à-dire on utilise des structures mathématiques pour harmoniser le temps. C'est la même doctrine qu'on trouve ici. Et bien entendu, ces doctrines n'ont pas tardé à s'incarner en musique. Cette mathématique savante, abstraite, n'a pas tardé à s'incarner en musique. Un bel exemple, c'est le motet que je voudrais vous montrer maintenant, de la Réalisation. C'est une composition dans laquelle le compositeur, avec un art admirable, a réussi à condenser toute la théologie, que j'ai résumée dans quelques paréternes, toute la christologie, du milieu de la vie, les deux natures divines et humaines du Christ, se trouvent dans cette magnifique image sonore que nous allons entendre. Il s'agit du motet de compositeur bohème, Iacobus Gallus, dont voici le frontispice. Gallus vit entre 1550 et 1591. Le texte, vous devez le savoir, ceux qui connaissent la liturgie, est destiné à la fête de la circoncision, pour la première octave après Noël. Il célèbre l'alliance établie entre Dieu et les hommes. La circoncision dans la tradition judaïque, c'est l'alliance entre les hommes et Dieu. Et les chrétiens, très tôt, ont institué la fête de l'alliance entre Dieu et les hommes par la double nature du Christ. Le texte est dû à Sophronios, patriarche de Jérusalem. Il oppose à l'hérésie monophysique, qui faisait du Christ un être divin, et bien il oppose les thèses du conseil de Cacedoine de 451, sur la double nature divine et humaine du Christ. Je vous montre le texte. Voilà. «Mirabile misterio » «Declarato odie » «In novanto nature » «Deus homo factus est » «It quod fuit » «Permansit » «Et quod non irat assumpsit » C'est là qui est important. «Non commissionem passus » «Neque divisione » Je ne sais pas si vous comprenez l'acteur. Un grand mystère est déclaré aujourd'hui. «La nature se renouvelle » «Dieu » «Effet homme » «Mitrando l'incarnation » «Ce qui a été est resté » «Et ce qui n'était pas » «Il l'a assumé sur lui-même » «Il n'est pas soumis au mélange » «Ni même à la division » «Cercle » «Séparé par un diamètre » «Où les deux natures continuent de son mélangement » «Et bien l'exégèse musicale de ce texte » «Ce que nous allons entendre » «Frappe terriblement l'oreille et l'esprit » «Par l'attitude extrêmement téméraire » «Par laquelle le compositeur a transgressé » «Délibérément » «Les normes de l'écriture polyphonique » «De la fin du XVIe siècle » «Des procédés qui sont issus » «Du materiale seconda practica » «Du materiale expressionniste » «De la fin du siècle » «Pour rendre compte du pouvoir psychique » «De la musique antique » «Les auteurs de cette époque » «Il faut le dire » «Pour comprendre ce motel » «Et bien ils ont eu le cesse » «Depuis l'Orsifissa » «Et bien d'autres » «De regarder » «C'est très important » «De regarder la polyphonie » «Comme un double psychique du moi » «Ceux qui savent le grec à la Renaissance » «A commencer par Fissin » «Savent que le mot «melos » «En grec ancien » «Désit deux choses » «Pipi » «Et puis les membres anatomiques des animaux » « του phalanges » «�이 » «Nous hésitives » « approved » «les articulations » «Vous savez que l'étymologie d'articulation » «la source indo-européenne du mot articulation » « a donné harmonie… araithmos » « arithme » « arithmétique » «ar » «ART » Fissin qui le sait très bien dit ah il en va de la polyphonie dans le dévit à 321 il dit ah il en va de la polyphonie comme d'un corps et il a une âme c'est une âme rationnelle, c'est le texte santé la polyphonie possède une imagination c'est le vêtement sonore qui la vit la mélodie présente des articulations et des membres et bien ce sont des intervalles on a parlé des éléments ce matin un son avec un son dans un intervalle deux sons articulés dans un mode plusieurs modes donnent la tonalité plusieurs tonalités donnent le corps ce système de mise en relation des parties dans le tout même discours pour les nombres un nombre pair avec un nombre impair définit la mesure mathématique de l'intervalle une progression mathématique produit le système qui s'incarne dans le son une fois qu'on le traduise au son à travers le monocorde même discours avec les lettres de l'alphabet deux lettres font une syllabe plusieurs syllabes d'émo et ainsi de suite le maître appareil le dactyle est fabriqué du long et de brève parce que nous portons la musique métrique sur nous ces analogies voilà sur les éléments conduisent les auteurs de la réaction c'est à regarder la polyphonie comme un corps un corps articulaire fabriqué d'une âme et d'un corps l'âme rationnelle du poème c'est le texte chanté la musique qui l'habille il dira Fissin c'est son corps subtil son imagination qui enveloppe qui décline les idées dans l'espace de l'imagination et elle s'incarne cette harmonie s'incarne dans la musique Fissin a même comparé cette incarnation à un accouchement dans une magnifique métaphore où il parle de cette mère dont il a trouvé les traces sur un pédocle c'est une mère qui tombait amoureuse d'une statue elle met au monde et elle enfante un enfant avec le corps de la statue en question Fissin d'Iraïna va de la composition musicale de cette même manière le compositeur se forge dans l'imagination et l'image et ensuite il l'incarne dans le son en fonction de son propre tempérament donc le contrepoint est en réalité un enfant c'est un miroir du compositeur Galus a suivi cette tradition humaniste mais en réalisant comme une François cette métaphore est tout aussi platolicienne qu'aristotélicienne Aristote dans la politique a dit il y a une telle affinité entre la musique et notre perception notre perception que certains philosophes ont dit que l'âme était une harmonie et l'harmonie est une âme d'autres ont dit que l'âme contient une harmonie mais il y a toujours cette relation spéculaire entre la composition et l'âme humaine et cette relation spéculaire à la Renaissance est biouli ça va dans les deux sens dans le sens que on dit que l'âme est une harmonie enfin le tempérament les facultés inférieures le rapport de l'âme et du corps le rapport vertical est une harmonie puis ça l'a dit Dante l'a répété et bien en même temps cette relation va dans les deux sens dans le sens qu'on d'une part on attribue des qualités musicales à l'âme et au corps humain et en même temps on attribue des qualités psychiques aux compositions musicales quand on dit que le mot phrygien incarne la colère ou l'enthousiasme ça va dans l'autre sens bien Ghanos a suivi ce rapport spéculaire le propositeur qui est en question a suivi ce rapport de miroir entre cette métaphore anthropomorphique cette vision articulaire dans la mélodie mais il est réalisé comme une image sonore du corps du Christ le Christ partagé en deux un Christ souffrant comme l'image de Dürer tout à fait à l'effet une analyse de la rhétorique musicale qui rompt le texte qui met en musique combien de livres ici plus pourmets que ce corps est un corps à l'encre noire c'est un comme dirait Jean Sarminsky un corps affligé par la douleur c'est-à-dire le pendant exact du Christ de l'angolique de Dürer qu'on vient de voir le registre général de toutes les voix est extrêmement grave les analogies de la renaissance font correspondre la basse à la mélancolie le soprano au feu et à la colère et les voix intermédiaires au quatre heures ici vous allez entendre tout est plongé dans un registre extrêmement grave ce registre dit la mélancolie du Christ pour traduire la joie nouvelle je passe au mode maintenant pour traduire la joie nouvelle de cette nouvelle alliance marquée par la fête de la circoncision la version grégorienne c'est-à-dire celle-ci de cette mélodie elle est dans le mode numéro 8 c'est un mode qui est réputé qui est considéré comme joyeux et Gallos a choisi le mode phrygien qui est un mode platif catatonique bien connu pour son il s'agit du mode m'excuse je dois parler un tout petit peu de ce langage musical c'est un mode qui se trouve entre mi et mi peu importe et bien ce mode est au dessin des parties polyphoniques ce que le fond noir d'un tableau est à une oeuvre de la rénaissance c'est le fond noir sur lequel on campe la polyphonie sur ce fond noir on a quatre quatre sujets chromatiques extrêmement graves je vais sortir où est-ce qu'il est passé et voici ça c'est l'inchipide voilà la composition commence avec quatre sujets chromatiques qui disent la douleur du Christ et en même temps ils instaurent un climat de mystère dont il est question dans le texte alors que que les intervalles chromatiques disaient la mélancolie c'est un c'est un poncif extrêmement diffusé à la renaissance encore le père Mersenne en 1636 dira je cite les deux mille temps les dièses représentent les larmes représentent les larmes les gémissements à raison de leurs petits intervalles sur deus homo factus est je reviens à l'arrière parce que j'ai mélangé mes pinceaux deus homo factus est là aussi en violet le drame de l'incarnation et bien vous avez toutes les lois du registre aigu tant comme par catapase c'est le terme dans le registre grave de l'aigu au grave c'est le lieu de la terre et de l'humeur noir selon les analogies courantes entre les humeurs et les tessitures vocales dès lors on comprend très bien que l'extrémitas l'extrémité des deux natures du Christ et bien répond à celle des extrêmes du registre et on comprend que le corps du contrepoint n'est autre qu'un miroir sonore de celui du Christ divisé par deux natures extrêmes il y a ensuite une image de l'éternité sur Permanzit Permanzit je ne sais pas si vous lisez la musique mais vous avez une note de pédale de nom extrêmement long qui plombe la polyphonie des parties supérieures pour traduire la suspension du temps et ce qui intéresse dans cette pièce c'est la métamorphose qui se passe dans voilà dans ce passage le texte dit innovator naturae la nature se renouvelle et bien vous avez là-dedans un si bémol ici on a vu un si bémol qui entre en conflit qui entre en consonance avec un ré-dièse c'est une hérésie en musique c'est une hérésie le compositeur savait pertinemment que les mathématiques musicales interdisaient la confusion du dièse et du bémol et que ces deux notes ne se confondent que sur le piano sur un clavier du piano mais un il était mathématiquement parlant il s'est séparé par un quart de ton et ces notes surtout appartiennent à des chants harmoniques très éloignés dans l'espace sonore des chants harmoniques diamétralement opposés dans des régions éloignées de l'espace sonore mais là la nature se renouvelle et ces deux chants harmoniques se touchent sur une note commune comme deux circonférences sur une targente et qui plus est sur une note qui occupe le milieu de l'octave modale ceci bémol est le milieu exact c'est le centre dont il est question dans ces spéculations qui nous intéressent le véritable point critique qui marque la métamorphose du Christ d'un être humain un dieu la véritable péripétie intervient en conclusion sur non commissionem passus je pense que l'auteur arrive à non commissionem passus pardon voilà vous avez le passage ici et bien c'est très intéressant et c'est très étonnant vous savez que les techniques d'illustration du texte c'est ce que les compositeurs de la renaissance passent leur temps à peindre le texte dans des figures sonores c'est comme ça qu'ils agissent sur les affects parce qu'il faut agir sur l'imagination parasiter la raison avec l'imagination et bien ces techniques de l'expression textus connaissaient une classe d'images sonores de figures si vous voulez qu'on interprétait en interprétant qu'on obtenait en interprétant le texte à la lettre dans le sens que les mots acquièrent dans la théorie musicale il n'y avait pas un mot plus propre à éluser les propos du compositeur que la locution dans le comixtion car dans le contrepoint dans l'art du contrepoint de la renaissance la formule comixtion on dit désigne le corrélatif de la métabole c'est à dire ce qu'on a étudié tout à l'heure c'est le corrélatif moderne de la modulation c'est à dire le processus suivant lequel une composition quitte le mode principal quitte le droit chemin du mode principal pour dévier ensuite dans un mode différent et bien voilà que lorsque l'harmonie parvient à ce terme lorsque le compositeur arrive à ce terme et bien il prend le terme à la lettre et il pratique une comixtion magnifique comme ça vous n'avez pas une perche une meilleure perche pour employer cette technique que ce mot qui est dans le texte parvenu à l'encomixtion ne passe l'harmonie générale dévie brusquement dans un mode placé sur 6 vémols le même 6 vémols de tout à l'heure qui est un milieu de l'octave mondale cette note est un triton l'intervalle le plus dissonant du système harmonique le rapport est de 729 512 et avant le supposé sur le pire des intervalles la pire de relation c'est un halogos au sens grec et aucun discours entre les deux notes de 6 vémols et de ce mi mais la raison de ce choix était parfaitement légitime car ce 6 vémol ce 6 vémol représente la moyenne géométrique de l'octave c'est le voilà ce 6 vémol est ici vous voyez pas besoin de lire la musique c'est le milieu exact c'est le yig et le yang c'est le diamètre d'un cercle qui couperait l'octave modal dans laquelle est situé cette octave modal c'est le corps du Christ séparé en deux natures en deux tritons par cette moyenne géométrique il illustre parfaitement le texte non commixion non passus il aurait pu bien entendu diviser l'octave comme le fait Platon dans le petit mai en imaginant ceci mais là vous avez un enchaînement vous voyez vous n'avez pas un milieu vous n'avez pas un milieu qui divise un espace vous avez des intervalles qui s'enchevêtrent qui s'enchaînent non lui il divise l'octave et là dessus il pratique une commixion on est sur six vémols naturellement ce qui est comme ça c'est un vertige dans les oreilles la terre vous manque sur les pieds vous ne comprenez pas pourquoi il va se progner dans une stratosphère aussi éloignée du point de vue harmonique que ceci mais c'est pour illustrer le texte c'est à dire le milieu de la vie ce six vémols est le milieu de la vie le point de contact le point tangent des deux natures divines et humaines du Christ comme le cercle divisé par le diamètre le corps du mot terre est littéralement coupé en deux parties égales séparé dans leur milieu par une poison étanche tel le corps du Christ non le conviction ne passe sur sa éco-division et dans ce milieu une média vide la vie du Christ se métamorphose d'une nature à l'autre dans un vertige harmonique considérable issu d'une miraculeuse et surnaturelle alchimie harmonique la mélodie tourne ici littéralement dans une métabole qui traduit les deux natures divines et humaines de Jésus-Christ je vais vous faire entendre la musique un exemple de comment cette théologie cette christologie du milieu de la vie et de la nôtre nature divine et humaine du Christ s'est incarnée dans une métabole incarnée dans le son cette musique des idées et des nombres n'est-ce pas parce que c'est un nombre que vous avez là-dedans qui organise le corps de cette composition et bien c'est incarné dans quelque chose qui est tangible dans un corps qui souffre un corps souffrant qui est l'image du corps de vie et de cette composition j'ai fini condense non seulement toute une christologie à un magnifique symbole mais elle résume de manière très emblématique la trajectoire de l'esthétique mathématique de la Renaissance vous savez que la grande question est de savoir à quelle mesure l'intelligible s'incarne dans la musique sonore et chez Dante c'est aussi le problème et bien durant la seconde moitié du XVIe siècle le manque de coordination entre le sensible et l'intelligible a fini par conduire le pythagorisme à sa première grande crise de poissances la réaction contre cette esthétique à la fin du siècle chez Galilei et chez les peintres elle a consisté à lier la séparation entre la forme et le sens et à prider le sens de son caractère intellectuel l'âme de la polyphonie se trouvait ainsi réduite à son écorce émotive source de fascination et de communication sympathique des affectes comme chez Fisson l'harmonie de cette pièce n'a plus rien des mathématiques idéales et abstraites inaccessibles à l'oreille comme celle qu'on entend du temps de Dante et des motes iso-rythmiques Philippe Demitri Guillaume de Machaut où vous écoutez la composition et puis très bien il faut consulter la partition pour savoir qu'il y a des structures comme celle-ci etc. ici ce n'est pas le cas l'harmonie n'est plus métaphysique il n'est plus le régime des macro-rythmes impossibles à saisir par l'oreille comme dans le cas de Machaut ici cette harmonie c'est incarné c'est incarné dans ce juste milieu qui coupe le potet en deux parties et bien c'est un ombre sonore comme saint Augustin les appelait l'ombre sonore nomélicène sainti c'est un ombre sonore incarné dans un corps harmonique dévasté par la souffrance qui traduit des émotions extrêmes dans un pathétique violent désarticulé typique de l'expressionnisme fin de siècle de la renaissance mais les idées sont là la théologie est là mais vous avez un tableau sonore vous avez un Christ une image sonore de Christ de Durer en musique avec toute l'épaisseur théologique je me demande qui en écoutant cette pièce à l'époque cette musique s'adresse à des savants musica serre reservata elle s'adresse aux anges cette musique probablement et à Dieu lui-même n'est-ce pas voilà et qui pouvait comprendre cela mais ce n'est pas le propos n'est-ce pas cette musique est une musique qui je répète s'adresse à Dieu et au public le public de l'époque les musiciens n'étaient pas si stupides comme on les fait aujourd'hui après le romantisme il y a des musiciens qui savaient le latin qui traduisaient les textes latins n'est-ce pas Josca Nebré c'est une véritable exégèse musicale de la liturgie dès le 16ème siècle par cette rhétorique musicale qui aboutit à Bach qui va remplacer encore Bach le pasteur qui au lieu de parler Bach réalise l'exégèse musicale des textes musicaux ici on en est déjà là on en est déjà là je vous remercie j'ai fini merci 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 Sous-titrage ST' 501